Parce qu'on a souvent parlé d'Yamal pour le Barça, Lewandowski éventuellement, mais voilà que Rafinha devient l'une des pépites de ce Barça 2024-2025. Oui, on en avait parlé en avant-match, il a été impressionnant, surtout dans l'attaque de la profondeur. Il n'hésite pas à faire des appels tranchants, à se sacrifier pour l'équipe, pour étirer aussi le bloc adverse et peser une menace, puis après il est très efficace aussi. Après il y a Pedri aussi, qui était là au milieu, qui a fait jouer tout le monde. Il y a du niveau partout, donc il y a du danger partout, il y a de l'incertitude aussi pour l'adversaire. Rafinha en a largement bénéficié. C'est l'une des vertus d'Anziflik aussi, d'avoir 1. relancé Lewandowski et 2. donner énormément de confiance à un joueur comme Rafinha. Il l'utilise lui-même en interview. Oui, il a donné beaucoup de confiance, c'est le problème avec le Barça sur le bras. Pour jouer sur Anziflik, il faut des qualités, évidemment techniques, mais il faut aussi donner de l'ambition, du courage. Parce qu'il faut aller agresser constamment l'adversaire et prendre des risques, exactement. Donc il faut aussi du caractère. Et donc il a su en tous les cas le regonfler, lui donner en tous les cas, lui faire prendre conscience qu'il pouvait avoir de cette envergure-là. Et depuis le début de saison, il est transfiguré. Mais c'est incroyable le nombre de sprints à haute intensité qu'il est capable de réaliser, autant défensif qu'offensif. À chaque fois, il offre une solution au porteur du ballon, avec cette volonté d'aller attaquer l'espace, mais avec la même intensité. Et ce soir, oui, et en plus d'être généreux dans l'effort, il est aussi chirurgical à la finition. Il a déjà 9 buts cette saison. Sur l'ensemble de la saison dernière, il en avait marqué 10. Et c'est déjà son deuxième triplé de la saison. Il en avait marqué un contre Valia Dolide. Donc il contribue fortement, effectivement, à cette belle attaque barcelonaise. Est-ce que c'est le brassard qui le déclic pour lui ? En tout cas, c'est le meilleur début de saison de sa carrière. Est-ce que vous avez fait le petit calcul décisif tous les temps de minutes ? Pas encore. Alors, c'était toutes les 71 minutes avant le match. Donc là, il a augmenté son ratio. Assurément. Moins de 70 minutes, oui. On va attendre d'avoir les premières réactions du côté du stade de Mandjuic, évidemment. Je crois qu'il y a Jules Koundé qui se prépare à répondre à nos questions. On va y venir dans un instant. Est-ce que, Philippe, vous vous attendiez à un tel niveau de jeu, à une telle métamorphose peut-être d'un joueur comme Rafinha, qui certes était un bon joueur, on ne va pas non plus se mentir, mais pas à ce niveau-là l'an passé ? Non, et puis depuis qu'on le connaît. Autant, ça a toujours été un joueur avec de la pulsion. C'est un joueur qui a du caractère. On l'a vu à Rennes, on l'a vu à Leeds, on l'a vu au début au Barça. Mais honnêtement, non, je ne croyais pas qu'il soit capable de monter à ce niveau-là. Il est dans la forme de sa vie, très clairement. Il reste à voir si ça va durer, évidemment. Détroit, si vous voulez, de devant, ce n'est quand même pas le plus doué. Mais ce qu'il montre est tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant, effectivement. Derrière, c'est resté solide aussi du côté du Barça. On va écouter, par exemple, Jules Koundé, le défenseur français au micro de Guillaume Penzac. Quelle soirée pour votre équipe ce soir ? Bonsoir, oui, c'est vrai, c'était un très beau match de notre part. Une victoire 4-1 contre le Bayern, ça fait plaisir. On sent que c'est plus qu'une victoire après tout ce qui s'est passé dans l'historique entre ces deux clubs ces dernières saisons. Ça faisait neuf ans que le Barça n'avait pas battu le Bayern. Vous l'avez senti, ça aussi, le poids de cette histoire-là ? Je dirais un petit peu. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'est vraiment concentré avant le match. Parce que, comme l'a dit le coach, le passé, c'est le passé. C'était des joueurs différents aussi, quelque part, et des équipes différentes. Mais bien sûr, je pense qu'il y a aussi, au niveau pour le public, pour les fans, c'était important. Et pour nous, surtout, c'était notre premier gros test, on va dire, de la saison. Et c'est la Champions League, c'est le plus haut niveau. Donc, c'était un match important. Ce soir, une vraie démonstration face à un autre gros cadre européen. Qu'est-ce que ça dit du niveau de votre équipe en ce début de saison ? On est dans la continuité, je pense. On continue à bien faire les choses ensemble. Et quand on est comme ça, avec aussi des individualités qui sont très, très performantes offensivement en ce moment, forcément, ça nous permet de pouvoir réaliser ce genre de performances. Voilà pour la réaction et le sourire de Jules Koundé, l'international français d'origine béninoise. Un mot à présent de cette équipe du Bayern qu'on attendait également au tournant. C'était également un test important pour le Bayern de Vincent Compagny. Est-ce que vous avez le sentiment que, tout à coup, le coach belge est un peu en danger quand même ? Ou en tout cas, il va finir par être remis en cause ? J'espère pas pour lui. Est-ce que ce sera un peu tôt ? Puisque ce sera un revirement un peu rapide. Après, il va falloir lui qui se remette en cause et peut-être son style. Je veux dire, si tu décides de faire le pressing autant que ça et à chaque fois que tu es transpercé, tu es en danger. À chaque fois qu'il y a une balle dans la profondeur, tu es en danger parce que tu gères mal cette profondeur. Alors que tu sais que c'est là que ça peut se jouer, il y a un réel problème. Il y a une adaptation. Il en a parlé en début de match en disant, nous, on ne s'adaptera pas. On joue notre jeu, quel que soit l'adversaire. Il va peut-être falloir qu'il adapte un petit peu son style parce que sinon, il va se faire transpercer à chaque fois. Retour auprès de Lilian et Cédric, toujours à Montjuic. Messieurs, un mot également sur cette équipe du Bayern. Je vous entendais, Cédric, parler de manque d'équilibre général dans cette équipe du Bayern. Certes, devant cette réforme, mais globalement, l'équipe est mal équilibrée selon vous ? Comme a dit Vicache, dès que l'adversaire appuie là où ça fait mal, ils n'ont pas cette capacité à récupérer le ballon haut. Ils ont trop subi et derrière, ils ont des joueurs évidemment exceptionnels. On parle du Bayern de Munich, mais dans l'attitude défensive, pour moi, il n'y a pas ce qu'il faut. Je sais que le grand FC Barcelona, à l'époque, c'était aussi un peu déséquilibré. Mais vous aviez des défenseurs qui mettaient le pied, qui tacklaient et qui faisaient tout pour empêcher l'adversaire de marquer. Là, on les a sentis défendre très proprement. Mais face à une équipe du FC Barcelona en feu, ce n'est pas suffisant. Et j'ai l'impression que dès que le niveau s'élève, ils sont pris en profondeur, malgré les qualités de vitesse qu'ils ont, encore une fois. Donc c'est quand même assez paradoxal. Donc il va falloir que Kampany, dans son style, trouve un équilibre, une équipe efficace contre les petites équipes, contre les gros écuries. Parce que l'ambition du Bayern, c'est toujours d'être au plus haut et de gagner à la Ligue des Champions. Merci beaucoup, Cédric Canté. Merci beaucoup, Lilian Gatoun. Faites attention en redescendant la colline de Montjuic pour le prochain match. On vous retrouvera évidemment sur nos antennes. Parlez-nous, vous également, José, de cette équipe du Bayern. Au niveau défensif, il y a un souci ou pas ? C'est trop scolaire ? C'est trop friable ? C'est quoi ? Je pense que ce n'est pas son style. Je pense que c'est l'identité qu'il veut mettre à cette équipe. Encore une fois, cette prise de risque, elle est assumée. Donc il sait qu'il a de l'espace, effectivement, dans le dos de sa défense. Et l'instant où son milieu de terrain est transpercé, pendant son milieu de terrain, il y a commis des failles, on va dire, individuelles ce soir. Kimmich n'a pas fait un grand match. Muller, en première période, non plus. Donc il a été absent. Et après, derrière, justement, en laissant des espaces derrière, ces défenseurs ne sont pas rassurants. Je ne trouve pas que ce soit des défenseurs en capacité. Alors sur une ou deux actions, de temps en temps, ils sont capables, bien sûr, de gérer les coups. Mais constamment, ils sont plus en difficulté que dans un registre dans lequel, justement, ils sont capables de rattraper les erreurs. Donc ça, il y a une vraie réflexion. Parce que ce soir, on l'a vu, dès l'instant où il y avait un ballon dans le dos de cette défense, ils sont en difficulté. Et dès l'instant, ils doivent couler derrière leur but. Ils ont des difficultés à analyser, à quel moment il faut intervenir, comment intervenir. Oupamecano, il joue un peu sur des oeufs. Il a peur d'intervenir dans la surface. Il n'est pas dans le bon timing. Donc il faut qu'ils règlent ça. Parce qu'après, ils ont eu une forme de possession. Ils ont eu aussi des situations. Mais les hommes forts, on peut parler aussi de Neuer, ce soir, il n'est pas décisif. Dans la relance un peu friable également. Les patrons, les joueurs qui doivent être les patrons, en tous les cas, de cette équipe, pour moi, ont été quand même défaillants, comme ce soir, côté Bavarois. Il y a quand même un patron qui a assuré, c'est Kane. On est d'accord ? Oui, lui, oui. Un but et de mine, ce soir. Il a fait des actions de talent, mais ça ne suffit pas dans une équipe qui s'est un peu perdue. Ce qui ressort quand même de ce qu'on dit, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, finalement, l'équipe, elle a disparu petit à petit. Elle est sortie du match. Elle a même laissé une piètre impression à l'issue de la deuxième période, finalement. On se dit que finalement, le Bayern, finalement, il s'est dégonflé. Ce soir, il s'est dégonflé. Le Barça donne une leçon de football au Bayern ministre. Hola, toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler sur Barça Bayern. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la terminière, et c'est toi aussi, si tu aimes ce sujet de contenu, j'espère t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est quand même parti. Allons. Barça Bayern, les gars. Barça Bayern. Le Barça a su classer au Bayern 4 buts à 1. 4 buts à 1. Le Barça a été létal, létal. 4 ticadré, 4 buts. Avec un raffinien monstrueux. Un raffinien qui marque un triplé, un triplé à l'instar d'un Vinicius qui l'a fait contre le Borussia Dortmund. Donc, j'avais donc une équipe du Barça qui était déterminée à faire tomber le bain puisque depuis 2015, après pratiquement 9 ans, que le Barça n'a plus jamais battu le bain muni. Et c'était un peu comme une revanche. C'était un peu comme une revanche. Et dans ce match, Angé Fliq, Angé Fliq a su mettre les ingrédients pour permettre à ce Barça d'être plus clean devant le but. Puisque le Barça, ce qui m'a impressionné, c'est que ce Barça-là au Camelou, c'est 39% de position. 39% de position au Camelou à domicile. Le Barça joue à domicile et ils ont 39% de position. Waouh ! Pourtant, il y a de cela peut-être 5 ans, 10 ans. C'était impensable. C'était impensable de voir le Barça au Camelou avoir 39% de position. Ça montre à quel point le football a évolué. Ce Barça n'est plus dans le bon football de tic-tacar. C'est un football de transition rapide. C'est un football très, très efficace qui part de l'avant avec une pression très haut. Le Barça, à chaque fois que le Barça perdait le ballon, ça pressait très, très haut. Ça pressait très, très haut. Donc, il y avait en place un contre-pressif. Est-ce que le Barça est de retour à nouveau ? Est-ce que le Barça va continuer ce lance-là ? Est-ce que ce Barça-là pourra battre le Réa dans le classico ? Puisque j'ai l'impression que le Barça, ce n'est plus une surprise. Ça devient une habitude. Puisque en début de saison, on se disait, voilà, c'est le feu de paille. Puis, j'ai l'impression que ce n'est plus le feu de paille, les gars. Ce n'est plus le feu de paille. Ça devient une équipe très, très sérieuse. Avec une cohérence dans le jeu, avec une maîtrise. Avec une maîtrise dans le jeu. Ce Barça-là cartonne tout le monde. Ils ont cartonné ses vies. 5 buts à 1. Là, il vient d'infiger 4 buts à 1. Combien vont de Nouria Matri ? Est-ce que ce Barça-là est de retour très, très nouveau ? Franchement, avec l'effectif qu'ils ont, il y a mal. Rafinha, qui est en train de prendre une autre dimension. Et surtout, et surtout, la résurrection de Robert Lewandowski. Ce Barça-là peut faire très mal à Népode. Ce Barça-là, à mon avis, ça peut vraiment faire quelque chose. En Liga. Puisque beaucoup de personnes veulent Nouria Matri être champion. Mais attention, attention à ce Barça-là. Après, partage-moi tout de suite en commentaire par rapport à ce Barça-là. Dis-moi tout ici n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour les remarques. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, ils sont déjà très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.